C'est une victime de Kate McKimillow. Chapitre 1 India Opal Baloney, c'est maire, va vous raconter comment toute cette histoire a commencé. Eh bien, voilà, l'été dernier, son père, le pasteur, m'a envoyé au magasin acheter une boîte de macaroni au fromage, du riz blanc et deux tomates. Et je suis revenue avec un chien. Voici ce qui s'est passé. Alors que je longeais les rayons de cuis et de légumes du supermarché de l'Université, à la recherche des deux tomates, j'ai failli heurter le gérant du magasin. Il était debout au milieu de l'allée, rouge de couleur, en train de hurler et de versiculer. « Qui a laissé entrer ce chien? » Pierre-ci pensait. « Qui a laissé entrer ce chien tout sale? » Tout d'abord, je n'ai pas vu le chien. Il n'y avait qu'un tas de légumes éparpillés sur le plancher, des tomates, des oignons et des poivrons verts. Et toute une armée d'employés de wind-de-quilles qui couraient dans tous les sens en agissant leurs bras comme le gérant du magasin. Puis le chien est apparu au bout de l'allée. C'était un gros chien. Il avait l'air de beaucoup s'amuser. La langue tendance, il renuait la queue. Il s'est arrêté et m'a souri. « Je n'avais jamais vu de chien sourire de ma vie. » « Je vous jure qu'il a souri. » Il a recruté les babènes et m'a montré toutes ses dents. Ensuite, il a agité la queue avec une caille prémédie qui le fait sauver les oranges, des oranges. Ils ont fallu rejoindre les tomates, les oignons et les poivrons verts et s'allent sur le plancher. « Que quelqu'un attrape ce chien! » a prié le gérant. Le chien a couru vers le gérant en remuant la queue. Le sourire pendu jusqu'à ses oreilles. Il s'est d'abord relevé sur ses pattes postérieures. Il était évident qu'il voulait s'adresser directement au gérant pour remercier du plaisir qu'il avait eu au rayon des fruits et légumes. Mais il a finalement fait prédicher l'homme qui s'est étalé depuis son oeuvre. Le pauvre gérant avait sûrement eu une dure journée, car il s'est mis à pleurer devant tout le monde. Le chien s'est penché sur lui, l'air préoccupé, et lui a léché le biseur. « Qu'il te plaît! » s'est lamenté le gérant. « Que quelqu'un appelle la fourrière! » « Non, attendez! » a-t-il spié. « C'est mon chien! » « Non, tu es pas la fourrière! » Lorsque tous les employés du magasin se sont tournés vers moi, j'ai réalisé que je venais d'accomplir quelque chose d'important, et sans doute aussi de stupide. Mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas abandonner ce chien à sa triste cage. « C'est mon grand! » ai-je lancé. Ce chien a arrêté de laisser le gérant. Il a pointé les oreilles et m'a regardé. Je l'ai essayé de se souvenir qu'il me connaissait. « C'est mon grand! » ai-je répété. Et puis, j'ai supposé que, comme tout un, comme tout un chacun, ce chien préférait son la tête à son nom. Mais le problème, c'est que je ne connaissais pas son nom. Alors, j'ai vu la première chose qui m'est passée par la tête. « Nis-y, oui-dix-y! » ai-je ordonné. Le chien s'est avancé vers moi, en continuant, comme s'il avait fait cela toute sa vie. Le gérant s'est appuyé et m'a suivi du regard, comme si je ne m'étais moquée de lui. « C'est son nom! » a-t-il déclaré. « Je vous jure! » « Ne sais-tu pas qu'il est interdit de laisser entrer un chien dans une épreuve? » « Oui, monsieur, je le sais. » « Il est passé par erreur. » « Je suis désolée. » « Ça ne se reproduira plus. » « Allez, viens, viendrez-y! » ai-je ordonné au chien. J'ai commencé à marcher et il m'a suivi dans l'allée des céréales et à la caisse et nous avons enfin atteint la sortie. Une fois dehors, à l'abri du regard, je l'ai inspecté soigneusement et il ne m'a pas paru en très bonne santé. Il était grand, mais tellement chéristique qu'on pouvait voir cette cause. Il avait des plaques sauvées sur tout le temps, des endroits où il n'avait pas de poids du tout. En gros, il ressemblait à un vieux tapis brun qu'on aurait laissé dehors sous la pluie. « Ça l'air misérable, je dis. » « Je parie que tu n'as pas de maître. » Il m'a souri. Il a refait sa minute. Il a refusé les babins et m'a monté sur ses dents. Il a tellement souri que cela fait éternuer. C'était comme s'il me disait « Si je veux que c'est l'air misérable, c'est gros, non? » Il est difficile de ne pas avoir le coup de poudre pour un chien qui a le sens de l'humour. « Viens, on se dit. » « Allons voir ce que le passeur veut passer de soi. » Et nous sommes partis, tous les deux, l'une de qui et moi, en direction de la maison. « Allons voir ce que le passeur veut passer de soi. »